Ces derniers jours sur les réseaux sociaux, j'ai vu des personnes se vanter d'être à l'abri du coronavirus grâce au filtre HEPA de leur modèle S ou modèle X. Il est temps de rétablir la vérité car ils ne savent pas de quoi ils partent. Dans cet épisode, je voulais absolument vous partager l'excellent live de Bruce Benhamran, de la chaîne e-pensez, ainsi que la vidéo relayée par pas mal de youtubeurs scientifiques. Je tenais absolument à vous les présenter et à vous proposer d'aller les voir car ils vous donnent un résumé précis, net de ce qu'il faut faire et de ce qu'on sait de ce coronavirus. Ceci étant fait, on va parler de ce fameux filtre HEPA. Les filtres HEPA ont été inventés pour les salles blanches informatiques, pour les salles d'opération ou les centres opérationnels de l'armée. Tous les endroits sensibles qui doivent être dans des atmosphères confinées. On ignore qui a inventé ce filtre ni à quelle époque. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est le fruit de l'évolution de la filtration au fil du temps. HEPA signifie High Efficiency Particulate Air Filter. Donc ça veut dire simplement que ce filtre, par la taille de ses trous, empêche les particules de moins de 0,3 micron de passer. En tout cas, 99,97% de ces particules ne passent pas. Et c'est absolument tout ce que fait ce filtre. C'est-à-dire qu'il ne tuera pas les bactéries, il ne va pas les filtrer et les détruire. Non. C'est en 2016 qu'Elon Musk présente le système HEPA sur un modèle X. Pour bien appuyer sa communication, il a bien sûr forcé le trait en disant que le filtre n'est pas arrêté jusqu'au virus. Ce qui est la vérité. Mais on va voir ça plus tard. Le dispositif imaginé par les équipes de Tesla est composé de deux filtres. Un filtre à charbon actif qui va filtrer jusqu'à 1 micron et qui va désodoriser l'air justement grâce à ces charbons actifs. Le deuxième filtre est le filtre EPA en lui-même. Comme vous le voyez, il est immense. Il fait la largeur de la voiture, il est très large et c'est une nécessité. Sa taille est dictée par deux impératifs. La vitesse et le volume d'air que l'on a à traiter. En effet, un flux laminaire va permettre de filtrer de manière plus efficace qu'un flux comportant des vortex et donc forçant certaines particules au travers des trous. Ce filtre étant plus restrictif qu'un filtre normal, il est tout à fait logique qu'il soit aussi plus grand vu les volumes d'air qu'on va avoir à traiter. Pourquoi a-t-on autant d'air à traiter ? Eh bien, c'est à cause du deuxième dispositif qui est prévu par Tesla. Lorsque l'on active le système bactériologique de la voiture, les ventilateurs vont se mettre en route et mettre l'habitacle de l'auto en surpression. Cela permet d'être sûr que seul l'air qui passe à travers le filtre EPA est admis à l'intérieur de l'habitacle et qu'on ne peut pas avoir une contamination par de l'air ambiant non filtré. Lors des tests rendus publics par Tesla, on s'est même rendu compte que l'air vicié qui se trouvait dans la bulle à l'extérieur du Model X est purifié également par le système. Donc finalement, c'est très très efficace. On voit bien du coup que le système Tesla est parfaitement efficace contre les particules jusqu'à 0,3 micron ainsi que contre les bactéries et virus aériens. Est-ce que cela veut dire qu'il est efficace contre le Covid-19 ? Je vais vous répéter la phrase que je viens de dire tout à l'heure. Le système Tesla-EPA est efficace contre les bactéries et virus aériens. Or, le Covid-19 n'est pas un virus aérien. Vous ne pouvez pas être contaminé en respirant le même air qu'une personne qui est porteuse du virus. Le virus va se déplacer grâce à des gouttelettes d'eau ou par contact direct. Ce qui veut dire que même une voiture qui n'est pas équipée du tout de filtres a très peu de chances de voir le virus rentrer par le système de ventilation. Le virus va plutôt rentrer dans votre habitacle par une personne contaminée qui ne sait pas laver les mains et qui va toucher la console, le levier de vitesse, le volant, qui va peut-être postillonner et auquel cas va contaminer les surfaces. Si vous mettez la main et que vous portez la main au visage après, vous allez vous contaminer. Et pour cela, le filtre-EPA ne peut rien pour vous. Donc, le filtre-EPA des Tesla est très bien pour les gens qui ont des problèmes d'asthme, pour les filtrations des particules fines, contre les odeurs, contre toutes les formes de contamination aérienne. Mais il ne peut rien contre le Covid-19. Voilà, j'espère que ce hors-série vous aura servi. On reprend les émissions normales à partir de vendredi avec un épisode sur le rétrofit que j'ai finalement décidé de ne pas décaler puisque ce hors-série sortira sitôt qu'il est prêt. Pendant cette période de confinement, j'ai décidé également d'étoffer un peu les épisodes du mardi afin de vous donner un petit peu plus de choses à voir parce que finalement, ce n'est pas trop sympa de rester à la maison si on n'a rien à faire. Sur ces bonnes paroles, je vous dis portez-vous bien, restez chez vous si vous le pouvez et si vous devez sortir, préservez-vous. A bientôt pour le prochain épisode du Choucrou de Garage. Salut ! Sous-titrage ST' 501